Bonjour à tous, moi je suis Clarisse Veyron, je suis référente méthode d'amélioration continue et je travaille avec Boris au sein de l'entreprise Armour. Donc Boris Freyneau, je suis responsable méthode d'amélioration continue et on est ici pour vous parler de la démarche 100% vie machine. Alors on va commencer par parler évidemment de notre groupe qui s'appelle Armour. Armour a été créé en 1922, on a dégagé en 2019 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 2000 collaborateurs à travers le monde et répartis sur 21 sites industriels et logistiques et centres de recherche. Le modèle d'Armour est basé sur la co-industrialisation puisque 100% de nos semi-finis sont fabriqués à la chevrolière près de Nantes et sont ensuite distribués sur les différents sites qui vont y apparaître sur cette map répartie à travers le monde. L'objectif pour nous c'est donc d'aller chercher la croissance à l'extérieur sur les différentes filiales et d'en bénéficier ici localement en conservant l'emploi. Armour c'est d'abord Armour AICP, c'est la division à laquelle nous appartenons et c'est celle qui fait l'objet de cette présentation. L'objectif de cette division c'est de fabriquer ces fameux rouleaux de transfert thermique qui vont être mis dans les différentes imprimantes et qui vont assurer la traçabilité. Armour est le leader mondial sur cette technologie que je vais présenter rapidement pour introduire la fameuse démarche 100% vie machine. Sachez cependant que 6 activités dans le groupe sont réparties à travers le monde. On a plusieurs New Tech qui bénéficient de notre savoir-faire sur l'induction de films minces notamment. On a aussi une division qui s'appelle Armour Print Solutions qui est connue pour la remanufacture de cartouches d'encre, notamment pour les imprimantes. Vous avez peut-être déjà acheté des cartouches Armour pour vos imprimantes personnelles. On a une division qui s'appelle Armour Solar Power Film. Donc là on vient vraiment exploiter notre savoir-faire d'induction de films minces pour enduire du film photovoltaïque. On enduit aussi des films collecteurs de courant pour des batteries supercapacité, une technologie d'avenir. On met au bénéfice nos savoir-faire sur l'impression pour développer notre division Armour 3D. Et on a aussi d'autres petites New Tech au travers desquelles on vient apporter notre savoir-faire. 6 activités mais 80% du chiffre d'affaires qui est donc réalisé sur le transfert thermique. Le transfert thermique. Donc vous voyez sur la petite image les fameux rouleaux transfert thermique qu'on vient donc fabriquer sur le pôle. Donc 100% des semi-finis qui permettent de fabriquer ces rouleaux de transfert thermique sont donc fabriqués sur le pôle à la chevrolière. 60 000 rouleaux produits finis vont sortir chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 du pôle. Et 60 000 autres rouleaux vont être fabriqués au plus près du client sur nos différentes filiales. Donc notre boulot c'est donc ça, de concevoir et de fabriquer ce film ancré pour les imprimantes transfert thermique. Le pôle de la chevrolière que vous voyez sur la photo, c'est donc 110 000 m² de surface industrielle. Enfin on va dire que c'est la moitié de la surface industrielle qu'on a un petit peu partout dans le monde. C'est 40 tonnes d'encre qui sont produites tous les jours. C'est 5 500 km de film qu'on va produire quotidiennement. Et c'est 121 millions de m² qui sont stockés pour pouvoir livrer nos clients le plus rapidement possible puisque c'est un consommable qui doit donc être le plus proche de nos clients. Voilà pour le pôle transfert thermique. Le mieux ça reste de regarder une petite vidéo de 1 minute 50 qui va présenter les quelques images du pôle et sur laquelle vous pourrez apprécier notamment les niveaux d'investissement qui ont été réalisés. Entre 2017 et 2022, on a investi 100 millions d'euros et c'est visible notamment par les différentes technologies qu'on va rapidement décrire dans la suite de la présentation. C'est parti. Donc INCANTO, c'est notre marque transfert thermique. Vous allez voir dans ce film quelques images qui présentent le fonctionnement sur le pôle. Le début de la présentation est dédié à nos équipes R&D. Plus de 80 personnes travaillent à la conception et à la fabrication des encres qui vont ensuite être enduites sur le PET pour fabriquer ce fameux rouleau transfert thermique. On va concevoir des encres qui vont être adaptées évidemment aux différentes technologies. On n'utilise pas la même encre pour imprimer une date de péremption sur un paquet de chips ou pour un médicament ou pour un appareil technologique. On voit sur ces images le broyage dans lequel on va fabriquer nos encres. Encres qui vont ensuite être enduites sur des machines gigantesques qu'on voit ici, qui vont nous permettre d'enduire à haute vitesse ce fameux film ancré et ce jumbo qui est le semi-fini. Ce sont ces machines dont on va parler plus tard dans la présentation. Une grande partie de nos flux sont automatisés. On utilise la technologie AGV pour ça et pour acheminer notre semi-fini sur les machines de découpe qui vont nous permettre de découper à façon les jumbo en rouleaux, en produits finis, en fonction des caractéristiques des imprimantes de notre client. Ces rouleaux vont ensuite être conditionnés. Évidemment, la traçabilité est un enjeu pour nous. C'est notre cœur de métier. On utilise de même la technologie transfert thermique pour pouvoir tracer nos cartons de rouleaux qui vont ensuite être palétisés, conditionnés et acheminés chez nos clients. Et donc, pour rappel, ça représente effectivement environ 60 000 rouleaux par jour qui sortent du pôle. Et 50 % de nos jumbo sont donc envoyés chez nos filiales quotidiennement pour assurer cette découpe. Voilà. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. L'industrie 4.0, c'est une vision à laquelle nous sommes fortement attachés. L'objectif, évidemment, c'est de gagner en performance. Pour ça, on mène différents projets. On s'appuie sur différentes technologies qui tournent évidemment, comme vous le savez, autour de la data et de l'interconnexion des systèmes. Vous avez pu apprécier dans le film qu'on était fortement robotisés. On utilise également la technologie AGV. On a une flotte d'environ 9 véhicules qui assurent 570 flux par jour. Nos machines sont entièrement connectés. On a plusieurs dizaines de milliers de paramètres qui sont connectés et supervisés à la seconde. Une centaine de tomates qui sont connectés. On va en parler un petit peu plus tard. On fait des pré-réglages automatisés de nos machines. On a MES maison, dont on va parler un petit peu plus loin. On utilise des supervisions qui fonctionnent en temps réel et qui viennent nous alerter sur le fonctionnement du produit et sur son niveau de qualité et le niveau de performance de nos machines. On utilise la réalité virtuelle et on commence à essayer de tirer les fruits de la data intelligence, mais c'est un gros travail. Et au cœur de cette démarche d'industrie 4.0 vient s'intercaler cette démarche 100% vie machine dont on va parler aujourd'hui et qui peut être un exemple intéressant de complémentarité entre le Lean qui est notre vision et les outils que nous offre le Digital. Et c'est donc de cette démarche dont on va parler maintenant. Le MES, Manufacturing Execution System, a été conçu en interne et bien implanté. Ça c'est la situation avant qu'on lance cette fameuse démarche 100% vie machine. Le MES est une brique essentielle pour faire le lien entre le terrain et notre ERP qui est SAP. Mais le constat au lancement de la démarche 100% vie machine, c'est que cette MES joue bien son rôle. Il est bien implanté. Mais comment participe-t-il à la résolution des problématiques complexes ? C'est là où, entre guillemets, on a quelque chose à faire parce que notre process est complexe. L'image le traduit. On est sur un fonctionnement 24-7 avec évidemment plusieurs équipes qui viennent fonctionner semaines, week-ends et qui viennent travailler sur des machines qui nécessitent énormément de savoir-faire pour faire un produit qui est bon. Des machines qui sont très complexes à régler avec de multiples interlocuteurs. qualité, process, maintenance, production, amélioration continue et de nombreux paramètres. Aujourd'hui, le constat qu'on fait en fabriquant 5000 kilomètres de films par jour, c'est qu'il est impossible de suivre, de tracer, de comprendre ce qui nous permet de progresser. Il y a trop d'informations. L'historique de la vie machine manque pour comprendre et progresser. Régulièrement, on fait le constat qu'on manque d'informations pour comprendre ce qui a pu se passer dans le passé et qui nous pose problème aujourd'hui. Parce qu'entre le moment où on va enduire un semi-fini et le moment où un client va nous demander de progresser à l'autre bout du monde, il s'est passé un peu de temps et on a pourtant besoin de savoir ce qui se passe au plus près de la machine pour progresser. Ce qui est intéressant, c'est que l'opérateur qui prend son poste un samedi matin à 5 heures du matin, lui aussi, il manque d'éléments pour progresser. L'ingénieur qualité, matières premières qui va étudier une problématique précise plusieurs mois après la production, il va manquer d'informations. Et c'est autour de ce constat qu'on va lancer la démarche 100% vie machine. Voilà pour l'introduction de la démarche. Je laisse le son avec Larisse maintenant de nous donner plus de détails sur le fonctionnement. Je vous propose de passer à un peu de concret. Je vais essayer de vous présenter les principales fonctionnalités de cette démarche 100% vie machine. Ça vous permettra de mieux peut-être appréhender le retour d'expérience qu'on va essayer de vous faire aujourd'hui avec Boris. Toujours dans l'idée de vous donner un peu de concret, ça c'est l'écran principal de notre application de pilotage, qui a été 100% développé en interne et qui est en place sur l'ensemble de nos machines. C'est vraiment cet écran là avec lequel l'opérateur interagit dans son quotidien. Donc c'est sur cet écran là que se trouve le bandeau MES, donc c'est le bandeau de gauche avec toutes les icônes et donc toutes les fonctionnalités. Et c'est vraiment le cœur de tout ce qui va suivre. La première fonctionnalité que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est la fonctionnalité de supervision de paramètres. Donc ça c'est une fonctionnalité qui permet de superviser en temps réel plusieurs milliers de paramètres et d'alerter dans le cas où le paramètre sort des bornes qu'on s'est fixé. Donc une petite image pour que vous vous rendiez compte. Il y a quelques années maintenant, tout ce suivi de paramètres était fait sur papier. Donc l'opérateur à chaque poste, il venait écrire l'ensemble de ses réglages et il y en a énormément pour qu'on ait un suivi quand même de nos paramètres. Malgré tout, on était assez peu réactifs et aujourd'hui, ce qu'on a construit, c'est un outil qui permet d'avoir une vue sur notre atelier, qui permet de voir l'ensemble de nos paramètres, nos loquets et de pouvoir agir, de regarder la courbe, voir l'ampleur de la dérive et lancer des actions. Donc c'est ce qui permet à notre process de devenir le plus stable possible et à nous d'être plus réactifs. Une deuxième fonctionnalité qui est toute autre chose, mais pas moins importante, c'est les aléas en auto. Donc les aléas en auto, l'objectif c'est de tracer 100% de notre temps et l'aléa est porté par l'arrêt machine. Donc en fait, quand on est en arrêt machine, chez nous, on parle d'un aléa. On dit que c'est des aléas auto parce qu'en fait, quand la machine s'arrête, on ouvre un aléa en automatique. Quand la machine repart, on ferme l'aléa en automatique. Donc on trace 100% du temps et c'est vraiment ce qui est très important dans cette fonctionnalité-là. Ce que l'opérateur, lui, va avoir comme interface, donc il a le petit icône aléa que vous voyez ici. Et quand un aléa s'est créé, on va lui demander d'expliquer la cause de son arrêt et de le typer, de choisir une catégorie, un type, pour que derrière, les analyses puissent être possibles. Et derrière, donc c'est l'image qu'on voit en bas à droite, ça va se retrouver dans sa chronologie machine. Ça fait partie des faits notables de la vie machine. On passe à une autre fonctionnalité encore. Donc là, on rentre dans un bloc de trois fonctionnalités clés de la démarche en poussant une machine. La première, c'est la fonctionnalité événement. Sa particularité, c'est que c'est quelque chose de très ponctuel. Donc en fait, il n'y a pas de durée à un événement, il y a une date, une heure. Et c'est un fait notable, c'est quelque chose qui se passe sur la machine. C'est vraiment divers le type d'événements qui peuvent être saisis. Donc un événement, un point important, c'est qu'il peut être saisi par n'importe qui. Ce n'est pas uniquement l'opérateur sur machine qui saisit des événements. Ça peut être un service support, ça peut être le responsable de production, ça peut être le chef d'équipe, mais ça peut être également l'opérateur. Donc un point important de cette fonctionnalité-là, c'est que ça peut être saisi soit au poste directement sur machine, soit via une application web depuis le bureau. Et tout le monde peut saisir un événement. Donc c'est pareil, on choisit une catégorie, un type, ça c'est encore une fois pour des questions d'analyse. Et ensuite, il y a beaucoup de saisies de commentaires qui permettent de détailler et d'ajouter de l'information. Ça se retrouve également dans la chronologie, je vais vous présenter cette fonctionnalité juste après. Deuxième fonctionnalité de ce bloc-là, puisque ces trois fonctionnalités vont être vraiment complémentaires, c'est la fonctionnalité Avis 2.0. Cette fonctionnalité a pour but de suivre 100% de l'activité maintenance. C'était une forte demande de la maintenance en interne. Il y avait déjà un outil qui permettait de suivre l'activité maintenance, puisque c'est relié à SAP. Donc il y avait déjà ce fonctionnement d'Avis. Simplement on a créé une version 2.0, plus adaptée aux besoins, qu'on a en fait amené sur le terrain pour permettre la saisie. Donc le problème qu'on avait, c'est que les saisies n'étaient pas complètes. On avait seulement peut-être 5 ou 10% des interventions maintenance qui étaient répertoriées, et donc nos indicateurs n'étaient pas fiables. Donc ce qu'on a créé, c'est une interface entre notre EMS et SAP, qui nous permet de créer des Avis maintenance directement sur machine. Donc quand on a une panne, directement sur machine, on peut créer un Avis maintenance. Et la maintenance a, elle, des tablettes avec une interface SAP, qui permet de compléter aussi directement un atelier. En fait, on a amené la fonctionnalité en atelier pour répondre aux besoins et rendre nos indicateurs beaucoup plus fiables. Et la dernière intervention de ce bloc-là, c'est la fonctionnalité intervention. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un support pour tracer, historiser, suivre, analyser les interventions qui ne sont pas liées à SAP, puisque les interventions des services supports ne sont pas liées à SAP chez nous. Donc ça, ça permet de tracer les interventions des automaticiens, de la métrologie, de la production, n'importe quelle intervention qui peut avoir un impact sur le fonctionnement de notre machine. Donc pour ça, c'est pareil. On a fait en sorte que ces interventions puissent être saisies depuis le poste ou depuis le bureau, puisque ça peut être saisi par un service support qui est au bureau, où l'intervention peut se trouver sur le terrain et où on peut aussi également se saisir sur le terrain. Donc ça passe par le fait de remplir un formulaire. On écrit qu'est-ce qu'on fait, de quelle heure à quelle heure et quel peut être l'impact sur la machine. Et ça se retrouve également dans la chronologie, qui est la prochaine fonctionnalité. Voilà pour ce bloc de fonctionnalités complémentaires. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour le moment. Je vous propose de passer à une des fonctionnalités qui a largement participé à la réussite de notre démarche, c'est la chronologie machine. L'objectif de la chronologie machine, c'est de donner du centre ou de donner du liant aux différentes fonctionnalités que j'ai présentées juste avant. Donc en fait, ça se présente, je vais vous montrer directement, sous cette forme-là. Donc ça prend la forme d'une chronologie avec en haut les derniers éléments saisis et en bas les plus anciens et on a la possibilité de remonter dans le temps pour consulter les éléments saisis. Donc en vert, on a les interventions. En rouge, on a les avis maintenance et en violet, les événements. Donc c'est vraiment ce qui va permettre à l'opérateur de retrouver les différents faits notables de sa machine. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un rituel. Lors de la prise de poste, par exemple, l'opérateur, il consulte directement sa chronologie pour avoir les éléments nécessaires pour conduire sa machine le plus efficacement possible. Et également pour les services support, quand ils arrivent sur une problématique, ils vont également consulter les éléments qui sont saisis, peuvent effectivement apporter des éléments de réponse et aider à prendre les bonnes décisions. La dernière fonctionnalité, enfin l'avant-dernière, c'est le rapport de fin de poste en auto. C'est également quelque chose qui a largement participé, on va y revenir par la suite, à la réussite de la démarche. Le rapport de fin de poste auto, en fait, on fait un récapitulatif en fin de poste de l'ensemble des choses qui ont été saisies sur la machine. On le présente au chef d'équipe et le chef d'équipe a un travail de modérateur, d'amélioration de l'information pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Donc là, la première vue qui est derrière, elle présente l'interface à laquelle a accès le chef d'équipe et il a possibilité de modifier, d'ajouter, de supprimer ou de masquer des informations pour apporter sa valeur ajoutée à lui et rendre l'information la plus pertinente et efficace possible. Donc ce rapport-là, et ensuite, une fois qu'il a été revu, il est envoyé à une bonne partie de l'usine. C'est un rapport très important et qui existait déjà avant, mais en pas automatisé et sans aller chercher jusqu'à l'opérateur. Ce rapport-là supporte nos indicateurs de production clé au quotidien et il permet de manager la production, la performance de production au quotidien. Donc un des points importants, c'est que quand on quitte son poste aujourd'hui, on a connaissance de nos indicateurs et on sait si on a fait un bon huit ou pas. Et du coup, les éléments de la vie machine, donc les événements, les interventions, les années de maintenance, permettent un petit peu de justifier les indicateurs qu'on a et d'expliquer les causes de perte de performance. Et du coup, la dernière fonctionnalité, c'est le message au poste. Donc, diffuser de l'information et faire en sorte qu'elle soit bien intégrée, c'est quelque chose de complexe. On a sorti sur la démarche en fonction des machines pour permettre d'apporter l'information directement au poste machine également. Donc ça, c'est une fonctionnalité pour la forme suivante. L'opérateur peut avoir une notification directement sur le MES qui lui indique qu'il a un nouveau message. Il a la possibilité de lire et de reconsulter ensuite. Donc, c'est quelque chose qui permet de transmettre de l'information à l'opérateur directement là où il en a besoin et là où il passe la majeure partie de son temps. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces détails technologiques. L'objectif, c'était vraiment de vous donner la vue la plus exhaustive possible sur les fonctionnalités pour vous aider à mieux comprendre ce qu'on va vous raconter par la suite. Donc, un des points importants dans cette démarche-là et qui a participé à la réussite, c'est qu'on n'a pas voulu digitaliser pour digitaliser. Ça s'inscrivait vraiment dans une démarche qui a été initialisée il y a longtemps chez Armour et qui participe au fait qu'on a pu lancer cette démarche. Donc, deux piliers à ça et au fait qu'on ait une certaine maturité sur les sujets liés à la donnée. On a relisté quatre étapes qui ne sont pas exhaustives mais qui sont quand même clés dans notre développement. Sur les 20 dernières années, on a par exemple installé SAP qui est notre ERP. On a mis en place un historial qui nous permet d'accumuler, d'acquérir, de suivre, de tracer et d'analyser de la donnée. On a mis en place un MES pour suivre nos données de production. On a mis en place les AGD. Donc, c'est vraiment quatre étapes clés qui montrent les projets qui ont pu voir le jour sur les dernières années et la maturité qu'on peut avoir. Et le deuxième pilier, ça va être l'équipe informatique qu'on a en interne qui est vraiment très conséquente et très compétente, qui nous permet d'avoir une certaine liberté dans les sujets qu'on lance, une souplesse, une agilité et de répondre parfaitement aux besoins qu'on a en interne. Donc, cette maturité-là, on peut la voir aussi avec d'autres éléments. Pour donner quelques chiffres clés, à titre d'exemple, on a plus de 15 000 paramètres acquis en temps réel sur le pôle qui nous permet de les suivre et de mieux voir ce qui se passe sur nos machines. Et on a une centaine d'automates connectés. Je vous ai mis à titre d'information une image d'un cupitre opérateur. On voit que là, sur le poste machine, il y a quatre écrans et ça fait vraiment partie du quotidien de l'opérateur. Il interagit en permanence avec eux et ça fait partie de son métier, de son travail. Et c'est un point très important. Un des points un petit peu complexes auxquels on a fait face quand on a lancé cette démarche, c'est comment valoriser les gains, comment les mettre en avant pour convaincre notre direction qu'on peut se lancer sur ce type de démarche. Donc, c'est quelque chose qui est complexe puisque la valeur ajoutée de ce type de projet est assez diffuse. Malgré tout, les gains sont quand même évidents et rapides grâce à la maturité qu'on a acquérite sur les dernières années. Donc, au final, c'est vraiment une vision qui s'impose. La technologie est au service du besoin, au service de notre besoin, au service du terrain. Et elle va nous permettre de franchir un cap dans ce sens-là et d'avancer sur la compréhension de nos process et sur notre réactivité. Bon, clairement, tout ça ne s'est pas fait très simplement. Il y a vraiment eu un changement de culture. Vous avez pu apercevoir, entre guillemets, les différentes fonctionnalités qui sont offertes aux opérateurs et aux équipes. On est sur un process très manuel dans lequel le digital était absent il y a encore quelques années. Mettre en place toutes ces fonctionnalités, toutes ces briques formées, accompagnées, n'a pas été simple. Et évidemment, on a fait face à une forte résistance au changement. Cette résistance, elle est naturelle. Elle fait partie de ce type de démarche. Et évidemment, impliquer les équipes dès le début du projet a été une clé évidente pour combattre cette résistance. Les équipes de production, les opérateurs ont été très vite intégrés dans les groupes de travail pour concevoir les écrans, participer à la création de la démarche, participer à la création des processus, participer vraiment à la construction du fonctionnement du système. Une deuxième clé qui nous a permis peut-être de passer sans trop d'encombres ce cap de résistance au changement, c'est vraiment notre volonté dès le départ de partager notre vision. On a été très clair sur le fait que, de toute façon, le choix avait été fait d'exploiter le digital pour progresser. On a expliqué pourquoi, on a partagé cette vision et on a ainsi pu embarquer les équipes et bénéficier de leur soutien pour franchir ce cap. Et ce cap, très concrètement, il passe aussi par l'utilisation des outils digitaux. Avant, on utilisait un crayon. Maintenant, on utilise un clavier. Pour certains et notamment pour certaines générations, c'est un véritable cap. Très clairement, la saisie notamment sur poste était complexe. La lecture des écrans, l'utilisation des claviers, l'utilisation des écrans tactiles, ça a été une vraie étape dans le projet. C'est pour ça que, notamment dans le choix des écrans, l'adéquation avec le quotidien, avec l'atelier, l'utilisation des gants, tout ça, ça a été fait en appliquant les équipes. Et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas donné le sens de notre démarche. L'informatique va donc bousculer le fonctionnement de la machine. Et petit à petit, certaines fonctionnalités de la machine sont venues dépendantes et interdépendantes avec cette notion d'informatique. Et forcément, ça a généré pas mal de frustrations et de problématiques. La résolution de problèmes devient plus complexe puisque, effectivement, ce process que je vous avais déjà décrit comme étant fortement manuel et dépendant des savoir-faire, on vient lui ajouter cette brique informatique qui ne va pas faciliter la démarche de résolution de problèmes. On a quelques anecdotes avec quelques stagiaires qui avaient intégré l'équipe et qui pouvaient passer des moments compliqués dans l'atelier quand certaines pannes machines pouvaient être associées à l'informatisation alors que finalement, il n'y avait aucun lien. Donc, en lien avec ce que vient de dire Boris, effectivement, quand on a voulu lancer en production les premières fonctionnalités, on a mis énormément d'énergie pour essayer de mettre de l'eau à notre moulin. En fait, quand on a lancé d'abord les éléments puisque ça avait été développé en premier, on s'est dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de la saisie pour que tant qu'il n'y a pas de données, on ne peut pas trouver le sens derrière et ça ne sert à personne. Donc, il a fallu embarquer les opérateurs, embarquer les supports pour saisir les fonctionnalités. Donc là, on a passé énormément d'énergie, énormément de temps parce qu'au final, ça manquait de sens. On saisissait, mais on était les seuls à lire ce qu'on saisissait et il manquait de liant en fait. Donc, ensuite, ce n'était pas forcément prévu aussi tôt que ça, mais vu la résistance à laquelle on a pu faire face, on a décidé de rapidement lancer la fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le rapport de fin de poste en automatique que chez nous, on appelle l'état du parc. Donc, en fait, cet état du parc là, il résume tout ce qui a été saisi, il apporte l'information au chef d'équipe. Le chef d'équipe, lui, il a plus qu'à, entre guillemets, modérer l'information, ajouter sa valeur ajoutée, alors qu'avant, il devait tout faire manuellement. Donc, au final, le chef d'équipe, lui, il se dit, plus mes opérateurs, ils saisissent, plus les supports vont apporter leurs informations, plus moi, j'aurai moins de saisies à faire en fin de poste et du coup, j'apporterai juste ma valeur ajoutée à moi et je pourrai me concentrer sur les vrais problèmes que j'ai en production. Donc, cet état du parc là, clairement, il a marqué un tournant dans notre démarche, puisqu'il a permis de donner du sens, en fait, à la démarche, de donner du liant et c'est ce qui nous a permis de franchir le cap qu'on a réussi à franchir. Donc, on lance l'état du parc, le mécanisme s'enclenche et accélère, le cap est franchi, ça a été vraiment notre ressenti sur le moment. Les opérateurs, du coup, quand ils saisissaient quelque chose, ils avaient des retours, puisque c'était quelque chose qui était diffusé à l'usine, qui était diffusé à une grosse partie de l'usine même. Donc, les supports lisaient ça, la direction lisaient ça, leurs responsables lisaient ça. Même entre opérateurs, ils lisaient leurs propres saisies et du coup, ils avaient des retours, ils se sentaient entendus, ils se sentaient responsabilisés. Donc là, rapidement, en fait, ça prend du sens puisque chacun est à sa place, chacun apporte la valeur ajoutée qu'il doit apporter, son cœur de métier. Et du coup, rapidement, il y a beaucoup d'étapes qui se sont franchies. Donc, chacun a trouvé sa place, l'outil s'est entré dans les rituels, le nombre d'utilisateurs accroît, la façon d'utiliser les données a évolué, les demandes de modifications au niveau des systèmes qu'on a mis en place se multiplient. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce que les gens trouvent du sens à la démarche et le lien est enfin arrivé. Donc, ce que nous, on a constaté et ce qu'on voulait vous faire comme retour aujourd'hui et ce sur lequel on voulait appuyer, c'est vraiment qu'on a eu un changement de culture et un sentiment d'avant après très impressionnant. En quelques mois, à partir du moment où on a réussi à lancer cet état du parc en automatique, on avait l'impression qu'on ne pouvait plus fonctionner ça, en fait. C'était intégré dans les rituels de production, c'était devenu structurant dans notre façon de fonctionner et la démarche avait du sens et on pouvait difficilement s'en passer. Donc là, ce qui était aussi important dans cette démarche-là, c'est que du coup, l'opérateur, il recevait aussi des informations des services supports et il était lui aussi dans une démarche d'apprentissage, il avait les mêmes informations que les ingénieurs qui travaillent sur les machines, ils pouvaient prendre des décisions et c'était vraiment quelque chose qui a permis d'encourager les gens à saisir et de donner du sens vraiment à la démarche. Donc c'est bien de mettre en place une démarche digitale, mais la clé reste quand même de faire des gains. On doit satisfaire évidemment notre client et s'améliorer en termes de performance. Et évidemment, indépendamment de l'embarquement des équipes, l'équipe projet, c'est bien ce qu'elle va avoir en tête. C'est évidemment de dégager la valeur ajoutée de tout ce qui a été mené pour s'améliorer. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que si la démarche est ancrée rapidement, c'est parce que les gains sont rapidement devenus évidents. Parce que grâce à tout ce qui a été mené, grâce à toute cette saisie, grâce aux paramètres supervisés automatiquement, on a énormément gagné en maîtrise, en contrôle, en remontée d'informations et on a été beaucoup plus rapide, notamment dans la résolution de nos problèmes et aussi dans la maîtrise de notre process. Il était très difficile avant d'être sûr que l'équipement avait fait le job, quand on rencontrait des problématiques qualité notamment. Grâce à la démarche qu'on a mis en place, on a vraiment pu mettre sous contrôle l'intégralité du process, notamment toute cette couche de savoir-faire que l'EMS et le 100% de la machine va permettre de remonter, d'officialiser et d'intégrer comme étant un paramètre d'entrée de cette fameuse boîte marine. Le volume de données est monumentale. À la main, quand il s'agissait de suivre ces paramètres, je crois que le relevé était fait une fois toutes les deux semaines pour des paramètres qui sont acquis aujourd'hui à la seconde. Autant vous dire que la réactivité pour pouvoir faire évoluer le process en cas de dérive, elle n'est plus du tout la même. Donc on est capable de produire du bond et si jamais on s'écarte des bornes, on est capable de très rapidement revenir dans les bornes parce que dans les minutes qui vont suivre la dérive, on va générer une alerte pour pouvoir intervenir. Et en plus, grâce à la saisie, on va pouvoir capter ce que l'opérateur a fait pour rendre les bornes et utiliser le retour d'expérience de ce qu'il a fait pour progresser plus vite la prochaine fois. Ce volume de données, la technicité de ces sujets, l'immensité du flux de process, la quantité d'interlocuteurs font que sans cet outil digital, c'est très compliqué de progresser pour les raisons que j'en ai citées. Le mieux, c'est peut-être de laisser parler ceux qui sont confrontés au système. On a récolté quelques verbatimes qu'on va vous partager maintenant. L'opérateur, lui, de son point de vue, le point le plus important qu'il met en avant, c'est le fait qu'en cas de problématique, la chronologie lui permet de voir ce qui, dans le passé, a permis de revenir dans les bornes, a permis de faire du bon, et donc de rapidement pouvoir agir en fonction de ce qui a déjà été fait pour un passé. Avant, si on pense en l'imagine, ça c'est impossible. Le gain en TRS, il est immédiat. Un autre verbatime. Côté maintenance, l'historique des interventions est devenu indispensable. Il est indispensable parce qu'il permet de savoir ce sur quoi on travaille, il permet de suivre les indicateurs clés, notamment MTBF et MTTR, et d'avoir une vue précise sur notre capacité à progresser. Et surtout, de nous permettre de rassembler nos différentes interventions, identifier celles qui, visiblement, nous prennent beaucoup d'énergie, faire un axe sur la façon dont on a pu, dans certains cas, rapidement solutionner pour recommencer à produire, et donc orienter nos investissements et nos formations. Il y a vraiment un cadre qui a été franchi côté maintenance. C'est un des services qui a été le plus moteur pour mettre en place ce suivi. Le chef d'équipe, lui, utilise ce système pour faire le lien entre les équipes. Il est très satisfait de voir les opérateurs être impliqués et responsabilisés dans la démarche d'amélioration continue. Parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on parle. Tout ce qui est saisi, tout ce qui est communiqué, tout ce qui est supervisé, les actions qui en découlent, alimente cette démarche d'amélioration continue permanente qui est en fait plus forte qu'avant. Donc, le chef d'équipe, il constate ça et il a vraiment l'impression que les équipes sont réellement impliquées et responsabilisées dans cette démarche d'amélioration continue. Le référent zone qui est ingénieur amélioration continue, lui, a vraiment un gain sur le nombre d'informations dont il peut disposer pour progresser et solutionner. La boîte noire qui va en face de lui, elle a alimenté de nombreuses informations. Avant, il fallait beaucoup de temps pour aller chercher les informations. Maintenant, il y a surtout un tri à faire parmi les informations et c'est un temps qui est bien moins conséquent et bien moins important. Ça lui permet de mieux comprendre les problèmes et de mettre en place des fonds d'action qui sont plus efficaces. Et pour finir, évidemment, la réalité, notre objectif, c'est de faire du bon, du justement bon et l'outil permet évidemment de partager un maximum de signaux faibles. Il facilite le suivi en temps réel des problématiques. Il nous permet de rapidement intervenir et nous a même permis, on n'en a pas beaucoup parlé, d'automatiser certains autocontrôles puisque grâce aux informations qu'on a collectées, on a rapidement pu dissocier l'opérateur de certaines tâches sans valeur ajoutée. Ça nous a permis d'automatiser et aussi de fiabiliser certains autocontrôles et de gagner en maturité en termes de qualité. Ce qui est très important au regard du Lean, c'est de ne pas faire du 100% vie machine une fin en soi. L'idée, ce n'est pas effectivement d'aller vers 100% de notre vie machine. Notre objectif, c'est de s'améliorer au service de notre client. Cela dit, il faut bien raccrocher les équipes à une quête, à une vision. Et c'est pour ça qu'on a créé ce mot 100% vie machine. C'est pour pouvoir raccrocher les différentes équipes, les différents services à un terme, à une vision qui parle à tout le monde parce que 100%, c'est facile à comprendre. Évidemment, toutes les actions qu'on mène doivent dégager de la valeur ajoutée. Et c'est vraiment le rôle de l'équipe d'être garant du fait que les informations qu'on va chercher, que la saisie qu'on demande, elle est vertueuse. Elle nous permet réellement d'être meilleur en amélioration continue. Et ça, franchement, ce n'est pas forcément simple. Parce que quand vous allez dans ce type de démarche, on peut rapidement être emporté par la volonté d'aller au bout des choses, d'aller chercher des choses pour aller les chercher. Et c'est notre job, effectivement, de calmer les ardeurs parfois parce qu'il y a toute une démarche qui s'est lancée et de s'assurer que tout ce qu'on remonte et ce qu'on utilise est utile au client et ne vient pas, au contraire, ralentir l'usine et finalement ne pas servir notre cas ultime. Je vais vous parler un petit peu de la communication qui a été faite et vous présenter un peu les deux aspects qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Donc l'outil, globalement, il facilite la diffusion d'informations pour tout le monde. On voit que le flux d'informations avant cette équipe-là, il était uniquement vertical, donc il était remontant. C'est-à-dire que les chefs d'équipe faisaient un résumé de ce qu'ils avaient perçu sur leur poste et ils écrivaient dans l'état du parc manuellement et l'information était remontée à la direction. Aujourd'hui, l'information, elle peut traverser des flux horizontaux. Donc entre opérateurs, ils se donnent de l'information, entre service support, on se donne de l'information et également de façon verticale, mais depuis l'opérateur, et ça c'est important, jusqu'à la direction. Et inversement, les service support qui ont eu une réclamation client, qui ont fait une analyse, qui apportent de l'information, ils saisissent également et ça descend de l'information à l'opérateur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'opérateur est vraiment dans une des marques d'apprentissage. Il a les mêmes éléments que des ingénieurs pour prendre des décisions et piloter au mieux sa machine. Du coup, évidemment, l'opérateur se sent entendu, se sent responsabilisé, il a la possibilité de saisir et il a des retours sur ses saisies. Donc ça, c'est vraiment un retour positif qu'on a eu sur la démarche et qui a permis d'embarquer les gens. Ça nous a permis également de détecter des signaux faibles, de mettre en lumière des situations qu'avant, on n'aurait pas su détecter sans cette démarche-là. Que ce soit des situations techniques ou managériales, on a identifié des situations qui potentiellement posaient d'autres problèmes autour d'elles et qui permettent d'aller les démider et d'avancer, de progresser. Et puis, évidemment, la collaboration est favorisée. Un exemple que j'ai en tête, c'est vraiment la collaboration, par exemple, prod qualité. Avant, la qualité amenait l'abondation à la prod, la prod la remettait à sa sauce, la transmettait à la direction de cette façon-là. Aujourd'hui, la qualité écrite, c'est directement diffusé et le service qualité est beaucoup plus moteur sur les saisies dans cette démarche-là. Donc, globalement, les vannes de la communication s'ouvrent. Peut-être un peu trop. Donc, il n'y a pas de changement sans surprise. Il y a des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées et sur lesquelles on a dû réagir et potentiellement recadrer les choses. Le premier point qui était remonté, c'était qu'il y avait beaucoup plus d'informations. Donc, effectivement, par rapport à l'ancien état du parc, je pense que les informations ont doublé, voire triplé. Du coup, le temps pour le lire et l'intégrer était beaucoup plus long. Cependant, toutes ces informations-là, avant, c'était plusieurs jours, plusieurs heures à passer sur le terrain pour capter les informations qui étaient remontées. Et finalement, on voit que ce n'est pas non plus totalement déconnant le nombre d'informations qui est remonté, même si ça reste un point de vigilance pour nous, en tant qu'équipe de projet, à ne pas trop dépasser le seuil d'informations. Ça reste un bon compromis à trouver. Le deuxième point, c'est que parfois, on avait le sentiment que l'outil pouvait remplacer les échanges. Donc, typiquement, parfois, ça pouvait arriver que, par exemple, il y ait un événement qui soit saisi pour passer une information, alors que cette information aurait pu nécessiter un échange oral, un échange vraiment sur le terrain, où on montre à l'opérateur, etc. C'est aussi une vigilance qu'on a eue et on était un peu surpris de voir ce type de réflexe. Faire confiance à 100% à la technologie et à l'outil, alors qu'évidemment, il manque des informations quand c'est juste un petit texte écrit. On n'a pas la certitude que c'est vraiment lu. On n'a pas la certitude de comment c'est interprété. Maintenant, on a reposé les bases là-dessus et on a un peu moins ces retours-là. Et puis, le dernier point, et pas des moindres, c'est la diffusion d'informations complètement déplacées. Comme je vous l'ai dit, le rapport de fin de poste est diffusé vraiment à une grosse partie de l'usine. Et du coup, si l'information n'est pas filtrée par le chef d'équipe, elle est diffusée en fin de poste. Quand on avait lancé l'état du parc, à titre d'exemple, on a mis un retour qu'on avait eu. Il y avait quelqu'un qui avait écrit, un opérateur en l'occurrence, qui avait écrit « Le service support est aussi aimable que les parisiens dans le métro ». Quand c'est diffusé aux trois quarts de l'usine, effectivement, on se remet un peu en question et on culpabilise un peu et on se demande vraiment si notre hooky a la bonne place et s'il a la bonne utilité. Dans les faits, on se dit que ça montre que notre démarche est transparente, que l'opérateur peut être écouté, peut être entendu. Ça permet aussi de mettre en lumière une certaine frustration de la part de l'opérateur, peut-être un problème qui peut en générer d'autres autour. Et on se demande quand même comment on faisait avant sans avoir ce type de retour pour prendre les bonnes décisions et mener les bonnes actions. Donc, globalement, ça, c'est des retours qu'on n'avait pas anticipés, qui étaient très difficilement anticipables. Mais globalement, on se dit que la démarche est quand même saine et vertueuse. Les retours qu'on a, ils restent pertinents et ça reste des choses sur lesquelles on peut utiliser pour progresser. Et on avait bien conscience qu'en lançant ce type de changement de culture, on allait forcément avoir des surprises et ça n'a pas raté. On va clôturer cette présentation en parlant de perspectives. Le fait d'aller chercher ce projet de 100% vie machine, ça nous a ouvert des perspectives très intéressantes. Et on a pu constater que c'était à l'image de la plupart des projets structurants qu'on avait pu mener. Quand on a décidé d'automatiser la plupart de nos flux logistiques, il y a énormément de gains qui ont été amenés simplement par le fait de remettre à plat le fonctionnement actuel. Et en fait, avec cette démarche de 100% digital, on a été dans cette même démarche de remise à plat. Et effectivement, on a pu constater que la démarche était très vertueuse parce qu'elle a poussé les équipes au questionnement. Et elle a ouvert de nouvelles portes qu'on n'imaginait pas. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que rapidement, quand l'usine a constaté les gains évidents qu'apportait notre démarche, elle a été demandeuse. Et les sous-projets se sont multipliés dans tous les services. Des idées complètement inattendues. Il faut faire le tri aussi entre toutes ces idées. Mais ça bouscule lors d'établis. Et ça permet vraiment de participer à une démarche d'amélioration continue parce qu'il y a une remise en question des différents services de leur fonctionnement d'avant. Et surtout, ça ouvre le champ des possibles. Puisqu'effectivement, on a pu mettre en place des outils qui n'étaient pas possibles avant avec le digital. Et ces gens, ces équipes ont pu se remettre en cause sur certains aspects qui paraissaient immeubles. Et ont surfé sur la démarche pour progresser et amener des choses nouvelles qu'on n'imaginait pas aujourd'hui. On a travaillé avec le service HSE pour aller vers une consignation digitale qui va nous permettre d'être beaucoup plus performant. Le service logistique veut absolument intégrer la démarche pour pouvoir tracer de façon beaucoup plus efficace les différentes pannes et interventions qui nous coûtent du temps au quotidien. Voilà, j'en passe et des meilleures. Mais on voulait simplement partager aujourd'hui notre satisfaction de voir que ce projet structurant a permis de remettre un peu d'eau au moulin de l'amélioration continue. et on a trouvé que ce simple aspect était vraiment verteux et intéressant à partager. On vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements